Bonjour, je suis Anna votre traductrice virtuelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu de l'une des grandes nouveautés de Drawings 12, la fonction réorganisée. Et puis nous parlerons des coupe-fils et des points d'entrée-sortie. La première chose que nous devons souligner est que l'outil réorganisé n'est disponible qu'après le passage de la séquence, auto, à, manuel. Lorsque vous démarrez l'outil, réorganisé, vous devez cliquer sur un objet pour voir la séquence entière du calque de cette couleur. Les connexions entre les objets apparaîtront avec une ligne rouge. C'est donc là le premier objet à être brodé. Et là c'est le deuxième. Ensuite, nous allons à celui-ci. Et enfin celui-ci. De même, vous pouvez voir la séquence de la couche de couleur bleue. Avec le nouvel outil réarrangé, tout ce que vous avez à faire pour changer l'ordre entre les objets de la même couleur, c'est simplement de faire glisser d'un objet vers l'objet que vous souhaitez broder ensuite. Pendant le déplacement, une flèche bleue apparaît indiquant la direction de la séquence de broderie. Une fois que la flèche pénètre dans l'objet souhaité, elle devient rouge, indiquant que vous pouvez relâcher l'objet pour en appliquer la modification. Une ligne de connexion est ensuite ajoutée entre ces objets. De cette façon, vous pouvez facilement créer votre propre séquence avec seulement quelques opérations de glissement simples. La commande sur le gestionnaire de séquence est automatiquement mise à jour. Comme vous pouvez le voir ici, les coupe-fils sont également appliqués automatiquement entre les objets. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément, vous avez la possibilité de supprimer le coupe-fil ajouté automatiquement, si vous le souhaitez. Une fois le coupe-fil retiré, un point sauté entre les pièces est ensuite ajouté. De plus, vous pouvez ajouter une fonction Stop pour arrêter la machine. Parlons maintenant de ces icônes bleues et vertes qui existent pour chaque objet. L'icône verte est le point d'entrée de l'objet. C'est l'endroit exact où le premier point de l'objet doit être placé. L'icône bleue est le point de sortie. C'est l'endroit où le dernier point de cet objet doit être placé. Vous pouvez déplacer les points d'entrée et de sortie comme vous le souhaitez. Survolez simplement l'icône correspondante et le curseur se transformera en croix. Une fois que le curseur se sera transformé en croix, cliquez et faites glisser le point d'entrée ou de sortie vers sa nouvelle position. Vous pouvez le positionner au bord de l'objet ou même à l'extérieur de cet objet. Les points de l'objet seront automatiquement recalculés. Notez que lorsque vous cliquez et faites glisser pour connecter deux objets, les points « Entrée » et « Sortie » de la nouvelle connexion sont automatiquement définis par le logiciel. Parfois, nous pouvons vouloir avoir un point sauté entre deux objets qui se suivent. Au lieu de cliquer et de faire glisser d'un point à l'autre, puis d'utiliser le gestionnaire de séquence pour désactiver le coupe-fil. Vous pouvez maintenir la touche « Alt » enfoncée tout en faisant glisser du premier objet vers le suivant. De cette façon, vous forcez un point sauté entre les deux objets. Les points « Entrée » et « Sortie » seront définis à la distance de connexion la plus proche entre les deux objets. Lorsque la flèche survole le deuxième objet, en maintenant la touche « Alt » enfoncée, la flèche reste bleue, pour indiquer qu'un coupe-fil doit être appliqué. Sur le gestionnaire de séquence, vous verrez alors que l'icône « Sans coupe-fil » est ajoutée sur l'objet tandis que la connexion est faite avec un point sauté. De même, si vous souhaitez forcer un coupe-fil, vous pouvez maintenir la touche « CTRL » enfoncée tout en faisant glisser du premier objet au suivant. Vous pouvez également modifier le point « Entrée » ou « Sortie » d'un objet en utilisant l'option dans le menu contextuel lorsque vous êtes en mode « Sélection » d'objet. Pour ce faire, sélectionnez un objet, puis faites un clic droit dessus. Dans le menu contextuel, développez l'option « Modifier l'entrée » « La sortie », puis sélectionnez l'option « Modifier le point d'entrée » ou « Modifier le point de sortie ». Le curseur se transforme en croix et vous pouvez définir le nouveau point d'entrée « Sortie » en cliquant simplement sur la position souhaitée. Si vous souhaitez réinitialiser la position d'un point « Entrée » ou « Sortie » à la valeur par défaut sélectionnée par le logiciel, survolez simplement le point et double-cliquer lorsque le curseur se transforme en croix. Vous pouvez également réinitialiser un point « Entrée » ou « Sortie » d'un objet en utilisant le menu contextuel lorsque vous êtes en mode « Sélection » d'objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de drawings en français.